Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de tableau en C-Sharp. Premièrement, qu'est-ce qu'un tableau en programmation ? Les tableaux sont en réalité une structure de données qui va nous permettre de stocker plusieurs variables du même type. Par exemple, imaginez que vous souhaitez travailler avec trois nombres. Donc, actuellement, si je vous dis de faire ça, vous allez me faire trois variables, peu importe le nom, qui vont stocker 1, 2 et 3. Vous êtes d'accord avec moi ? Et nous, en tant que développeur, on doit optimiser un programme. Donc, faire trois variables ne va pas dans ce but. C'est pour ça qu'ici, on va créer un seul tableau, un seul et même tableau, qui va créer nos trois variables. Pour faire ça en C-Sharp, vous devez renseigner le type de variable que vous voulez dans votre tableau. Donc, ici, int, ensuite, on met des crochets, on met un espace, on va lui donner un nom à ce tableau de int, par exemple, nombre avec un S. Et pour terminer, on va lui affecter les trois variables qu'on veut créer. Donc, on va faire un new, on renseigne encore le type int, et on met des crochets, avec le nombre de variables que nous voulons dans notre tableau. Donc, on va mettre trois entre les crochets. Pour résumer ici, je crée un tableau de type int que je vais appeler nombre. Ensuite, je vais lui affecter trois variables en faisant une allocation de mémoire dans mon tableau, pour trois variables int. Ici, le tableau n'est pas un objet, entre guillemets. Parce que vous vous rappelez, pour créer un objet, on doit utiliser le new, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. En bref, nous avons dans le système une classe appelée array, qui signifie tableau. Et lorsqu'on va faire un new, on va créer une instance de cette classe, et donc un objet. C'est pour cela qu'on va allouer de la mémoire ici. Maintenant qu'on a créé notre tableau, nous pouvons accéder à ces éléments en utilisant un index, qu'on mettra entre les crochets. En C sharp, et en général dans les langages de programmation, le premier élément d'un tableau ne commence pas à l'index 1, mais 0. Par exemple, si on a trois éléments dans notre tableau, comme c'est le cas ici, on aura 0, 1, 2, et non pas 1, 2, 3, comme on pourrait le penser comme index. Maintenant, on aimerait donner des valeurs à nos éléments de notre tableau. Pour cela, il faut d'abord donner le nom du tableau, qui ici est nombre, et entre crochets, vous mettez l'index de l'élément auquel vous voulez affecter la valeur. Ensuite, vous mettez un égal, et vous lui donnez la valeur que vous souhaitez. Voilà, c'est très simple. Mais aussi, si vous connaissez à l'avance les valeurs que vous voulez insérer dans votre tableau, vous pouvez aussi le faire de cette façon. Vous fournissez les valeurs que vous souhaitez affectées entre les accolades et dans l'ordre des éléments. On va aborder plus en détail tout ce qu'on peut faire avec les tableaux dans une autre section de notre cours. Allons maintenant sur Visual Studio pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir ensemble.